Bonjour et bienvenue sur Recette pas bête. Aujourd'hui je vais vous présenter la recette des pastéis et de natas ou petits flancs portugais. Pour cela, il vous faut comme ustensile, une casserole, une cuillère en bois, une petite louche, deux bols, dont un petit bol, un verre doseur, des petits moules qui vont au four et une paire de ciseaux. Pour les ingrédients, il vous faudra un litre de lait, une pincée de sel, 125 g de farine, 500 g de sucre en poudre, de la cannelle en poudre, 11 jaunes d'œufs moyens, une gousse de vanille et de la pâte feuilletée. Passons maintenant à la réalisation de la recette. Alors tout d'abord, commençons par préparer la pâte feuilletée. Donc, à l'aide du petit bol, vous faites des petites formes sur votre pâte feuilletée, ce qui va vous permettre de les découper et de les mettre dans vos petits moules avec la bonne taille. Pensez à préchauffer votre four à 300 degrés. A l'aide de votre paire de ciseaux, vous découpez la pâte feuilletée au niveau des marquages faits avec la forme. Pensez bien à couper le papier sulfurisé avec votre pâte feuilletée. De cette manière, elle n'adhèrera pas au petit moule. Donc, vous placez votre pâte feuilletée à l'intérieur du petit moule, comme ceci. Et vous réservez votre moule le temps de faire les 12 petits moules. Voilà, donc on obtient 12 petits moules avec de la pâte feuilletée. Donc, vous prenez votre petit bol et votre grand bol, vos oeufs. Vous cassez vos oeufs en séparant les blancs des jaunes. Vous pourrez utiliser les blancs d'oeufs pour une autre recette, vu que nous n'allons utiliser pour cette recette que les jaunes d'oeufs. Donc, procédons. Donc, voilà, les 12 jaunes d'oeufs sont dans le petit bol. Donc, comme je vous ai dit, les blancs, vous pouvez les réserver et les utiliser pour notre préparation. Nous allons préparer maintenant la crème. Donc, pour la préparation de la crème, vous prenez votre casserole, les 500 grammes de sucre que vous versez dans la casserole, les 125 grammes de farine, une pincée de sel et le litre de lait. Une fois que vous avez mis tous les ingrédients dans votre casserole, vous remuez le tout afin que le sucre et la farine se dissolent bien dans le lait. Donc, une fois que toute la farine et tout le sucre est bien dissous dans le lait, prenez votre gousse de vanille que vous allez couper en petits morceaux à l'intérieur. Une fois qu'on a fini de couper toute la vanille, on prend la casserole et on la met sur un feu moyen. Et on procède à la cuisson de la crème. Donc, pendant que la casserole est sur le feu, il faut constamment remuer la crème pour ne pas qu'elle attache. Elle sera prête au moment où la crème deviendra épaisse et ne collera plus à la cuillère. Donc voilà, on obtient une pâte bien épaisse et crémeuse. Donc, quand elle n'adhère plus au niveau de la cuillère, c'est qu'elle est prête. Voilà, notre crème a la consistance requise. Vous la sortez du feu, vous la laissez refroidir un petit peu, quelques minutes avant d'incorporer les jaunes d'œufs. Voilà, quelques minutes sont passées. Donc, votre crème a un peu refroidi. Vous y incorporez directement les jaunes d'œufs et vous mélangez. Veillez à bien mélanger pour que tous les jaunes soient intégrés à la crème. Donc voilà, une fois votre crème prête, il ne vous reste plus qu'à prendre votre petite louche et vos petits moules avec la pâte feuilletée. et d'introduire la crème à l'intérieur du moule. À peu près au trois quarts, comme ça. Parce que la crème va gonfler. Donc ensuite, vous posez vos petits moules sur la grille du four. Donc voilà, vous avez vos douze petites nactasses qui sont prêtes. Donc, il reste de la crème pour faire une deuxième fournée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est les mettre au four pendant 20-25 minutes et bien surveiller que le dessus de la crème commence à noircir un petit peu, à être un petit peu brûlée pour que la cuisson soit terminée. Donc, on met au four et on se retrouve. Voilà, après 20 minutes à 25 minutes de cuisson, vos pachetés de natas sont prêtes. Il ne faut pas s'inquiéter de la forme en boule qu'a fait la crème. En refroidissant, celle-ci va s'aplatir. Donc voilà, la deuxième fournée est sortie. Donc, pour les démouler, c'est tout simple. Il suffit juste de les retourner et ils sortent tout seuls de leur moule. Donc voilà, nos 24 petites pastilles de natas sont prêtes. Donc, pour les manger, vous pouvez les manger comme ça ou bien ajouter de la cannelle en poudre sur les petits natas avant de les manger. Voilà, je vous souhaite bon appétit et à bientôt sur Recette Pas Bête. Sous-titrage ST' 501